hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode de l'économie intuitive ici c'est lucy et je vais te parler des gros lancements alors tu connais peut-être les différentes modalités qu'il existe pour faire des ventes sur internet tu peux créer régulièrement du contenu et attirer les gens vers une réservation ponctuelle avec toi tu peux faire des qu'est ce qu'on peut faire tu peux faire des la deuxième option c'est les lancements enfin tu peux faire des packages aussi qui sont sur étagères mais en général ça se rend pas tout seul il faut quand même mettre en place des actions et une des façons les plus simples entre guillemets pour faire des ventes c'est le fait de faire des gros lancements mais qui dit gros lancement dit aussi gros travail et alors il ya un gros problème aujourd'hui sur internet et notamment véhiculé par youtube c'est que j'ai beaucoup de collègues entrepreneurs qui nous font croire que gagner de l'argent ça se fait en claquant des doigts oui mais encore je suis pas hyper d'accord avec ça parce que ça demande quand même vachement de travail si tu regardes aujourd'hui cette vidéo c'est parce que ça fait cinq ans que je publie régulièrement des vidéos sur ma chaîne youtube qu'au début j'avais dix followers ensuite j'ai eu 100 followers au bout de six mois j'ai eu 1000 followers et puis ça a pris du temps à construire à construire tout ça et ça se fait pas en claquant des doigts ça se fait en faisant du travail avec beaucoup de régularité en ayant des informations pertinentes en trouvant le bon ton la bonne façon de vouloir discuter avec les personnes en proposant des services à haute valeur ajoutée en développant ton réseau etc 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 bref cette semaine j'ai eu une entrepreneur qui a travaillé sur une formation qu'elle voulait lancer elle a travaillé dessus comme une tarée pendant deux mois sans avoir testé le marché avant c'est à dire que elle a une audience ok mais elle a elle a pas essayé de tester avant d'investir énormément de travail quand je dis qu'elle a bossé comme une dingue pendant deux mois elle a peut-être abattu quatre mois de travail en deux mois pour donner un petit peu une idée et donc ça c'est quand même un énorme investissement en temps enfin en énergie en motivation etc elle n'avait pas vérifié avant qu'il y avait une demande et donc elle n'a pas fait ses ventes avant de s'investir à fond dans un tel travail donc qu'est ce qui s'est passé elle a un moment donné envoyé un mail pour dire aux gens j'ai fait une formation voici le lien pour acheter la formation et cinq heures plus tard j'avais coaching avec elle et elle elle a craqué en fait elle était elle était à bout de nerfs elle était épuisée parce que elle avait fait zéro vente en cinq heures sachant que ce mail avait été envoyé en semaine un matin donc c'est des horaires où les gens sont normalement au travail ils ont quand même leurs propres activités donc ils sont peut-être pas le plus à même de d'accueillir une information comme ça de aller hop j'investis pour pour une formation c'est des gens il faut les préparer les personnes qui sont dans notre liste les personnes à qui on va communiquer la sortie de notre lancement donc cette communication c'est une longue préparation qui se fait sur des semaines avant on envoie des mails on fait des vidéos etc etc et on essaie de donner un maximum d'informations pour leur permettre de se familiariser avec qui on est avec les problématiques que l'on veut résoudre par cette formation pour essayer d'éveiller ce besoin et puis les personnes qui petit à petit se sentent concernées au moment où on amène le bouton d'achat bah ça leur semble couler de source et puis ils viennent et ils appuient sur le bouton et ils achètent là elle elle avait mis tellement de travail dans ça que que du coup il y a une déception énorme et c'est entièrement normal c'est 100% normal parce que elle n'a pas ménagé ses efforts elle s'est investie mais vraiment à 400% vraiment je ne passe pas mes mots et elle attendait que le retour en face soit le même le problème c'est que elle s'est investie pendant tout ce temps là et les personnes en face n'était pas investi en même temps qu'elle donc il faut les préparer ça prend du temps et puis le deuxième problème qu'il y avait dans son produit c'était le fait que il n'y a pas de réduction de tarifs et il n'y a pas de deadline donc en fait il y a un produit qui est sur une étagère et auquel on peut avoir accès n'importe quand tout le temps au même prix donc du coup il n'y a pas de sentiment d'urgence et du coup les gens n'ont aucun intérêt à acheter le jour de la sortie du produit ils peuvent parfaitement attendre la fin du mois attendre le mois prochain attendre l'année prochaine que cette problématique devienne vraiment critique donc ils ont l'impression qu'ils ont le temps et du coup ils prennent le temps et c'est normal moi j'avais envie de te partager un peu là j'ai écouté le podcast d'une québécoise qui fait des lancements et ce qui revient très souvent dans les lancements c'est que quand on les fait sur une trop longue période par exemple un mois c'est l'enfer c'est l'enfer parce que on vit ces montagnes russes émotionnelles et donc il ya deux moments auxquels les personnes à qui on communique achètent c'est au moment de la sortie et donc dans le cas de ma cliente là finalement dans les premières 24 heures quand même fait trois belles ventes donc au moment de la sortie ont fait des ventes ensuite il ya une phase de flottement où les gens ont essayé de stimuler de donner plus d'éléments peut-être qu'il ya un argument ou un autre qui va faciliter un peu la réflexion mais bon en général la face du milieu il n'y a pas grand chose qui se passe et puis les dernières 48 heures ou la dernière semaine c'est vraiment le moment c'est vraiment les dernières 48 heures avant la fermeture des inscriptions où là on fait le plus de vente donc d'où l'intérêt de mettre une deadline parce qu'en fait sans deadline les gens n'achètent pas c'est triste mais c'est comme ça d'où l'intérêt aussi peut-être d'avoir alors on peut jouer sur plusieurs aspects sur la rareté on peut jouer sur la rareté du nombre de places donc ça ça a tout son intérêt quand on fait quelque chose dans un groupe où il ya des interactions en direct là ok c'est vrai que sur un pack de vidéos nombre de places limitées c'est pas hyper intéressant donc bon voilà on peut mettre un aspect rareté sur bah c'est cette semaine et sinon il faudra attendre un an ou alors on peut mettre un aspect de rareté sur un code de réduction et le code de réduction bah il passe maintenant et ensuite il va disparaître donc ça c'est les trois aspects sur lesquels tu peux jouer pour booster tes ventes la plupart des ventes se fait vraiment au début au lancement et puis et se fait à la fin et du coup ce qui est intéressant c'est d'essayer de compresser cette période là un maximum de pas ouvrir les inscriptions trop tôt et de et de laisser alors peut-être que l'idéal ça serait une semaine maximum dix jours d'inscription parce qu'en fait si tu fais dix jours d'inscription tu vas voir des ventes sur les 48 heures du début et des ventes sur les 48 heures de la fin donc en fait si tu compresses tout ça c'est beaucoup mieux après tu me dis ouais mais cinq jours c'est quand même hyper court donc on peut faire des lancements sur cinq jours il ya des personnes qui font cent mille euros de chiffre d'affaires en cinq jours et ça peut se faire mais c'est pas cinq jours de travail on est d'accord c'est deux mois de travail et les deux mois de travail n'ont pas été dédiés à la conception du programme à la conception de la formation ces deux mois de travail ils ont été dédiés à la préparation du terrain marketing c'est à dire que pendant deux mois pendant un mois et demi avant le lancement on va faire des publications régulièrement sur les réseaux sociaux on va vraiment remuer le web pour qu'on entende parler de nous de partout on va faire plein 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 de choses pour agrandir notre liste et alimenter régulièrement les personnes avec beaucoup de valeur ajoutée dans notre liste comme ça on les prépare et le moment venu on leur parle des inscriptions et là on leur explique qu'il reste plus que cinq jours qu'ils ont vraiment qu'une fenêtre de tir de cinq jours et ensuite faudra attendre un an pour passer à l'action et acheter ce service et c'est là qu'on fait des ventes hyper rapidement et que nous en tant qu'entrepreneurs on s'évite ce gros down de ça fait trois semaines que j'ai pas fait une vente etc etc et là c'est des stress il faut avoir vraiment les nerfs solides et c'est vraiment compliqué voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui essaie de jouer un maximum essaie de te de t'épargner finalement ces souffrances quand on a peur on se dit bon allez je vais étendre ma zone d'inscription et je vais le mettre sur un mois et en fait avec l'expérience tu vas vite comprendre que plus c'est court et mieux c'est et donc tu seras toi la première ou toi le premier à fixer finalement des dates d'inscription un peu plus restreintes et moi je te conseille de créer ton contenu l'intérieur de ta formation après avoir fait tes ventes parce qu'une fois que tu as fait tes ventes là tu es motivé et là tu as la patate et là tu as les moyens même financiers d'embaucher quelqu'un ou de faire du contenu de qualité alors que avant tu es toi tout seul tu n'es pas très motivé du coup c'est pas évident que le contenu de ta formation soit soit dingo quoi et et si tu dis non mais je vais pas avoir le temps après la formation de faire tout le contenu comme moi j'ai envie peut-être que tu es en train de mettre trop de contenu dans ta formation et si toi qui a plein temps sur ta formation tu n'as pas le temps de créer tout ce contenu dans une semaine comment est ce que tu veux que des gens dont c'est pas le travail d'assister à ta formation consomme tout le contenu que tu es en train de générer au même rythme que enfin voilà il ya un moment donné faut trouver le juste équilibre et non tu peux pas tu peux pas donner tant de contenu que ça à des gens qui ont un travail à côté qui ont une vie des enfants des loisirs il faut aussi qu'ils aient le temps de tout ça donc moderne aussi le contenu que tu vas leur donner chaque semaine parce que tu leur rends pas service et ça leur permet pas d'aller au bout de de tout ça voilà pour l'épisode d'aujourd'hui si jamais tu veux un accompagnement avec moi n'hésite pas je suis là pour t'aider pour t'accompagner sur une période de trois mois c'est ce que je fais en général avec les entrepreneurs que j'accompagne si tu veux un coaching découverte avec moi tu peux tu as le lien juste en description c'est gratuit à très vite